bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo alors dans cette vidéo je vous propose de regarder comment fonctionnent les effets de post processing dans unity c'est une question qui revient souvent et donc je tenais y répondre alors pour ce faire j'ai fait une scène tout à fait classique ici avec evan des standards à 7 et un décor que j'ai récupéré sur l'asset store comme vous pouvez le voir alors c'est simplement ici un genre de petit laboratoire un vaisseau spatial enfin on sait pas trop dire mais peu importe ça fera office ici de décor pour que ça fonctionne alors la première chose c'est que vous allez devoir installer les post processing effect alors pour ça on va aller au niveau du menu windows et on va utiliser celui qui est disponible dans le package manager on peut voir que ici j'ai le heading package sa charge et les autres vont arriver voilà et là vous retrouvez post processing qui est en version 2.1.3 alors je vous dis ça parce que ceux qui utilisent ceux qui viennent de l'asset store bas il est disponible mais vous allez voir que vous allez avoir des erreurs et il faudra complètement les désinstaller avant d'installer ici ceux qui sont disponibles en dernière version 2.1.3 et on va les installer ici voilà donc on peut voir ici que je suis bien un jour up to date et je vais pouvoir fermer et si vous regardez au niveau de votre fenêtre projet dans les packages vous allez voir que vous avez bien maintenant les post processing qui sont disponibles mais on va pas avoir besoin de ça alors comment va fonctionner les post processing alors ça va évidemment se passer au niveau de la caméra vous allez devoir utiliser deux composants alors je peux déjà créer un profil donc pour ça je vais faire un clic droit create et je vais aller chercher ici post processing profile alors je vais l'appeler ici mon profil voilà alors à droite vous pouvez voir au niveau ici de l'inspecteur que je peux ajouter des effets donc tous les effets des post processing qui sont disponibles donc on va pouvoir par exemple choisir une chromatique aberration voilà on va pouvoir mettre des réglages or c'est peut-être pas le meilleur on va tout simplement ici le le l'enlever et on va mettre color grading et on va s'amuser ici à mettre des couleurs n'importe comment pour qu'on voit bien ici la différence je vais monter dans le rouge ici et le gain on va le mettre comme ça voilà alors j'ai un profil on va pouvoir revenir dessus pas de souci maintenant comment je vais devoir faire je vais avoir besoin de deux composants de ces post processing dont un qui va être destiné à la caméra donc sur la caméra je vais y mettre un post processing layer alors dans ce post processing on peut voir qu'on me demande le transforme le trigger ça va être tout simplement ma caméra par défaut c'est ce qui est mis vise alors ensuite vous pouvez voir qu'on a ici le meilleur nothing alors je vais pouvoir mettre everything ou défaut tout ce que mais attention on vous dit bien que si vous utilisez tout ou le layer par défaut vous risquez d'avoir des problèmes donc on va utiliser ici on va faire nothing et on va utiliser que le layer post processing alors dans cette vidéo je veux justement que ma caméra rend permanence ce que j'ai réglé au niveau des effets donc qu'est ce que je vais faire je vais avoir besoin d'un deuxième composant donc le layer ça va être la couche ici pour voir et ensuite on va vous devoir définir un volume sur lequel dans lequel pardon on va tout simplement changer dès que le trigger c'est à dire ici la caméra le transforme de la caméra va pénétrer ce volume qui va être sous forme d'un trigger ben on va appliquer les faits alors pour ça je vais le faire sur la caméra je vais utiliser le post process volume je vous montrerai ensuite un petit exemple parce que là on va l'utiliser de façon globale donc vous pouvez cocher d'ailleurs is global parce que ça voudra dire que ça va le mettre partout alors que si je décoche voilà mais là l'idée il est que mon trigger il va être autour de la caméra en permanence et d'ailleurs pour que ça fonctionne on va avoir besoin d'un collider j'en ai pas ici au niveau de ma caméra donc je vais mettre ici un box collider classique et je vais le passer en is trigger toujours sur la caméra pour le moment donc ce qui est intéressant maintenant c'est qu'on peut voir au niveau du post process volume qu'on peut mettre un profil donc on va les charger tout simplement le profil qu'on a créé mon profil et puis on va pouvoir tout simplement activer par exemple ici le mode color dans color grading voilà on va peut-être activer des choses alors j'avais fait quelques modifications mais on ne les voit plus voilà mode neutral voilà pas de souci on a activé ici le color grading alors maintenant ce qui nous reste à faire c'est d'affecter notre caméra justement sur le bon layer parce que mon volume c'est mon volume en fait qui doit prendre le bon layer mais il est sur ma caméra donc je vais toujours ici lui mettre post processing voilà et je vais dire évidemment à tous les enfants peu importe et là on peut voir que mon image est devenue toute verte alors ça c'est dû à mon profil d'effet donc si je retourne ici au color grading on va pouvoir ici modifier des choses voyez et on va avoir l'effet escompté tout de suite au niveau de la couleur et on va pouvoir ici modifier ça évidemment vous allez pouvoir cumuler les effets ici c'est à dire que je peux ajouter un autre effect par exemple ici l'auto exposure voilà et on va pouvoir cocher les cases et puis s'amuser avec un pour voir un peu ce que ça donne alors évidemment certains effets seront plus intéressants que d'autres voilà et voilà comment ça fonctionne donc maintenant si je lance ma scène on peut voir que mon effet il est bien présent j'ai ici une couleur voyez alors j'ai mis comme effet à peu près vraiment n'importe quoi mais on peut voir qu'il affecte bien la scène et si je veux le modifier je peux cliquer directement dans le profil ici on peut on va pouvoir voir en temps réel ce qui se passe voilà et alors je vais vous prendre un effet un peu plus classique on va décocher le color grading l'auto exposure aussi et on va ajouter quelque chose qui est bien visible qui va être ici le le grain par exemple le grain c'est assez visible on va activer voilà hop et on va monter un petit peu les valeurs et on peut voir qu'on a bien du grain à l'écran et si maintenant j'exécuté ma scène voilà ce qui se passe alors pour le prochain exemple parce que là j'ai tout lié à la caméra je vais vous montrer un exemple très simple de comment fonctionne le post processing volume parce que là vous pouvez voir qu'en fait je l'ai en permanence mais imaginons et vous allez me dire pourquoi j'ai deux composants un layer et un vol volume volume tout simplement parce que en fait vous avez la possibilité de d'affecter à des zones bien particulières à des volumes dans votre level des des profils différents je vous montre tout de suite ça dans un nouveau projet alors me voici ici dans une nouvelle scène j'ai ici ma main caméra et on va servir ici d'elle évidemment pour afficher des profils différents de post processing alors ce que je vais faire évidemment je vais tout de suite lui affecter un post processing layer et vérifier que c'est le trigger est bien la main caméra et en layer je vais lui affecter évidemment post processing comme vous avez pu le comprendre donc vous avez ensuite d'autres possibilités un concernant l'anti aliasing des petites choses et vous avez ici tout le kit et le custom est mais je vais pas m'arrêter là dessus ici ensuite je vais créer deux zones donc je vais prendre un m type que je vais renommer zone 1 dans ce zone 1 ici je vais lui ajouter tout simplement un déjà un box collider parce qu'il a besoin d'un trigger donc n'oubliez pas que étant donné que c'est ici une zone on va avoir besoin et je vais d'ailleurs l'agrandir un petit peu sur tous les actes je la met en 3 sur 3 sur 3 histoire qu'on voit bien ce qui se passe donc je la mets ici et on va avoir besoin ici qu'elle dépende de la coupe couche post processing ça veut dire que quand ma caméra rentre dans ce trigger je veux que comme il est en post processing ça va activer le profil correspondant et ce profil je vais tout simplement lui ajouter maintenant en mettant un post processing volume pour définir ici le volume alors attention je ne coche pas is global sinon s'appliquerait partout et je vais aller chercher un profil j'en ai pas alors soit je le crée soit j'en fais un nouveau ici comme je veux donc moi je vais les créer j'aime bien comme ça donc je vais faire ici je vais l'appeler post processing p1 pour profil 1 voilà et dedans lui on va lui ajouter un effet qui est bien visible qui va être par exemple parce qu'on avait mis les grains voilà et on va y ajouter voilà il mettre quand même pas mal de données pour qu'on voit ce qui se passe ça voilà donc cette zone 1 ici elle bénéficie de mon nouveau profil donc je lui affecte et ici dans le profil et maintenant on va pouvoir tester en live c'est que si je sélectionne ma main caméra et que je pénètre à l'intérieur ici de ceux de cette zone de trigger comme vous pouvez voir ce qui est le cas là regardez à chaque fois j'ai mes grains qui apparaissent d'ailleurs je vais pouvoir en temps réel modifier ça et je vais les exagérer volontairement pour qu'on voit vraiment la différence voilà on va mettre des gros grains bien bien moche donc ça c'est ma zone 1 alors je vais me remettre en vue du dessus pour qu'on comprenne bien et d'ailleurs si on regarde niveau de l'onglet game on peut voir qu'on l'a bien aussi donc je vais mettre mon onglet game ici pour voyez de nouveau ce qui se passe en temps réel donc ma main caméra je vais la redéplacer je la ressors et dès que la ressort du trigger bas on peut voir que le profil n'est plus activé et rien ne se passe et évidemment vous aurez compris que si je duplique ma zone je vais lui faire ici une petite zone 2 voilà on va la déplacer un peu sur la droite cette zone 2 évidemment on va aller vérifier mais au niveau de son box collider voilà on va le passer en e-trigger aussi d'ailleurs c'est bizarre que ce n'était pas fait l'autre il n'était pas fait alors vous pouvez voir que ça a fonctionné quand même mais normalement il doit être en e-trigger et ensuite ici au niveau de son post processing on va créer un nouveau donc je vais créer un nouveau post processing profile je l'appelais p2 pour la zone 2 vous l'aurez compris et je lui met un effet bien visible aussi on va modifier les couleurs et on va pas s'embêter on va mettre ici température éteinte on va les modifier considérablement mon avis on va voir un bel écart donc ici si je reviens sur ma zone 2 je change le profil je lui mets le p2 à savoir vous pouvez cloner et faire new directement ici peut voir que les modifications bien été prises et si maintenant je prends ma main caméra et que je le déplace dans cette zone 2 voyez ce qui se passe les couleurs changent ici en bas on voit d'ailleurs sur la scène si je ressors c'est bon j'ai plus aucun post processing et si je vais dans la première zone j'ai bien ici mon effet de grain voilà et ici la modification des couleurs bon c'est un petit exemple très simple je voulais vous le montrer parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est pas évident à comprendre quand on débute avec le post processing avant c'était complètement différent en tout cas voilà vous avez un exemple ici très simple j'espère en tout cas que ça va vous aider n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu sur la vidéo si cette vidéo vous a plu si elle vous elle vous a aidé et évidemment si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous vous serez comme ça tenu au courant de tout je fais souvent des jeux concours sur la chaîne pour remporter des formations gratuites chez udemy et autres et divers cadeaux donc n'hésitez pas à vous abonner vous serez comme ça informé dans les premiers vous aurez plus de chances de gagner sur ce il me reste à dire à vous dire pardon au revoir et à bientôt évidemment pour une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo – Sous-titrage FR 2021